coucou bon ben me revoilà avec ma boîte avec une petite lumière jaune parce qu'il ya la lumière forcément donc je vais vous la montrer fini enfin je vous la voilà ça donne ça voilà donc je vais vous expliquer j'ai terminé j'ai encore j'ai encore une petite chose à faire c'est de l'habiller à l'intérieur mais ça bon je vais le faire hors caméra donc et ben comme je vous ai expliqué ce matin enfin ce matin dans la vidéo d'avant dans la première partie j'ai pris une boîte en carton où il y avait le cadeau de ma petite fille qui était dedans mais ça me plaisait pas le carton donc j'ai dit c'est pas beau il faut que je leur fasse donc ce que j'ai fait j'ai coupé j'ai coupé les dessus là parce que vous savez il ya des côtés comme ça j'ai coupé j'ai dit je ferai un couvercle moi même j'ai fait une tresse enfin j'ai fait une presse non j'ai fait du crochet avec de la corde comme je vous ai expliqué dans la première partie j'ai fait des longueurs de longueur de chaînette c'est pas c'est tout simple à faire la chaînette je pense que vous savez la faire j'ai mis du jute dans le fond enfin au fond et après avec ma chaînette j'ai tourné avec ma ma corde j'en ai fait quatre tours là en bas 1 2 3 4 et j'ai fait quatre tours voilà ici et comme j'avais les petits rouleaux de jute avec la dentelle que j'ai reçu cette semaine j'en ai mis au dans le milieu j'en ai mis une bande comme ça ça l'habille et après j'ai recontinuer avec ma chaînette alors là j'en ai fait cinq ans je crois 5 rangs 1 2 3 4 5 oui voilà voilà parce que je voulais pas tourner qu'avec de la corde j'ai dit ça va changer ça fait un petit point tricot quoi par le fait c'est si vous préférez ça fait quand même petit point tricot et comme j'avais pas de couvercle et ben j'ai fait mon couvercle moi même j'ai pris un morceau de carton j'ai calculé j'ai calculé la longueur la largeur j'ai rajouté les coûts et j'ai rajouté que à peine un demi centimètre de chaque côté de ce qu'il y avait comme longueur ici comme largeur et comme longueur j'ai rajouté j'ai rajouté je crois c'est ouais c'est ça ça va faire 24 doit faire 24 j'ai dû mettre pour ma boîte pour mon couvercle ma boîte elle fait non elle fait 22 23 avec la tresse parce que j'ai calculé avec la tresse forcément et j'ai fait une boîte de 25 voilà donc parce que ça prend ça prend quand même ça prend le comment sur la large et elle s'emboîte bien il n'y a pas de il n'y a pas de jour il n'y a rien il n'y a pas de jour ça s'emboîte très bien donc j'ai fait le même principe j'ai mis du jute sur le dessus j'ai refait du j'ai refait du crochet avec mon petit crochet toujours de trois et demi et après j'ai recollé ma corde tout le tour ensuite et ben je suis venu mettre un ruban en longueur là en largeur là je les coller à l'intérieur mais c'est pour ça qu'il faut que je que je cherche quelque chose pour l'approprier et je voulais faire un gros nœud comme ça je voulais faire un gros nœud comme ça mais je n'ai plus de blanc donc ben j'ai dit tant pis et l'autre fois j'avais fait des nœuds je vous avais montré et ben j'ai repris le gros nœud blanc que j'avais fait et je trouve que c'est aussi joli c'est aussi joli que ça voilà sinon je voulais mettre un gros nœud blanc comme ça ça aurait été joli aussi mais j'ai pu j'ai pu de ruban blanc la forme et j'en recommande voilà donc voilà mon couvercle on ferme je mettrais le cadeau je vais l'habiller avant l'intérieur je mettrais le cadeau dedans et alors à sa petite boîte je pense que c'est aussi joli que du papier cadeau non je pense qu'il ya plein avec les fils de colle je dis pas tout se raccroche dessus va falloir que je que je brosse tout ça je voulais mettre je voulais mettre des petites fleurs là mais en fin de compte non après j'ai dit ça va faire trop chargé parce que je voulais mettre savez les petites voies des petites fleurs mais non je pense que ça va faire trop chargé si je sais pas si je les ai là mes petites fleurs regardez quand même mais je pense que ça va faire le tourner parce que j'ai ma boîte à fleurs là voyez j'ai des petites fleurs comme ça comme celle que coco a mis sur son sapin c'est vous préférez je pense que vous avez vu son sapin coco rose il est super beau les fait qu'avec des petites que des petites roses comme ça elle en a mis je sais pas combien mais plein c'est le même principe elle a fait le sapin même principe que moi je faisais l'année dernière avec des cotons à démaquiller et c'est iran super bien si vous l'avez pas vu allez le voir et si vous la connaissez pas c'est rose bonbon coco sur sur youtube aussi c'est ben c'est ma fille voilà mais je pense que vous la connaissez mais il y en a certaines qui se sont abonnés à moi qui dès que connaissent peut-être pas aux bonbons coco donc à la fin un sapin comme ça avec des petites des petites fleurs des petites roses comme ça mais rose un sapin rose et il donne super bien donc pour en revenir à nos moutons je voulais mettre des petites fleurs comme ça mais je me dis ça va peut-être faire trop chargé c'est pas un mariage c'est pas une communion c'est pas c'est pas un baptême donc non ça aurait été ouais ça aurait été pour une cérémonie je pense que j'aurais mis des petites fleurs mais là non non ça me non je regarde quand même dans mon bazar si j'en ai si j'aurais quelque chose mais non ça ferait non pas je vous dis que j'ai des fleurs attendez je dis que j'ai des fleurs voilà tout ça c'est plein de fleurs donc oui alors attendez je regarde voilà elle a fait son sapin je veux pas du coquelane je discute avec vous elle a fait son sapin avec ses petites roses là voilà c'est super il est super joli son comment son sapin je vous dis allez le voir parce que franchement il est beau voilà donc j'espère que je vais avoir vous deux 1 2 3 je recommence je vais vous avoir donné des idées pour faire des petites boîtes cadeaux voilà donc moi je trouve je trouve super je la trouve super belle ma boîte je me fais des compliments il n'y a pas de raison et le jute et blanc je trouve que ça fait super joli puis ma petite fille elle aime ça donc voilà je pense que ça va lui faire plaisir voilà écoutez je me rapproche voilà je pense je sais pas quelle heure il est je regarde sur la télé là parce qu'elle marche et quatre heures quatre heures et quart je pense que je vais me faire mon petit goûter mon petit thé mon petit gâteau coco elle doit finir à 4h30 alors c'est sûrement avoir un petit coup de fil aussi et puis voilà là le temps c'est assombri c'est c'est pour ça que j'allume et ça fait jaune la vidéo est jaune mais enfin bon c'est pas bien grave voilà bon bah écoutez je vais vous souhaiter un bon dimanche demain je ne sais alors oui alors là le oui que je continue ça l'oxymètre là oui je sais que c'est pour l'oxysène dans le sang mais bon mais j'ai des piles mais elle ne marche pas alors je pense que mes piles ne doivent plus être bonne parce que j'ai beau appuyer dessus et ça s'éclaire pas il n'y a rien qui s'allume donc je vais dès que je pourrais ressortir pour l'instant je sors pas tant que si je sors lundi matin mais je vais juste à la pharmacie chercher mes médicaments et à la poste mais je vais pas aller au magasin chercher des piles j'en achèterai plus tard bon je l'ai acheté c'est pas c'est pas que j'ai vraiment j'en ai besoin mais j'ai dit au cas où un jour j'ai besoin et ben moi je l'aurais mais il faut qu'ils marchent donc on verra j'ai essayé j'en ai essayé deux fois deux j'ai des piles mais elles sont vieilles et je pense qu'elles sont vides parce que ça c'est la manie vous changer les piles mais vous les remettez avec les neufs ça je sais pas si vous faites pareil mais moi je fais ça jean pas savoir marcher en mettant une neuve avec une vieille ça marche mais en fin de compte j'en ai aucune qui marche voilà donc bah écoutez je recommence je vous souhaite un bon dimanche bonne soirée et puis peut-être à demain je sais pas demain je vais bien trouver quelque chose encore à vous faire peut-être que je vais faire l'habillement de l'intérieur ça se peut aussi et je le montre ça se peut aussi que je fasse l'habillement de l'intérieur il faut que je trouve quelque chose de pas trop mal je pense que enrichi de la doublure blanche je pense que je pourrais faire avec de la doublure blanche ça serait pas mal je vais voir si je trouve ce qu'il faut je vous le montre allez gros bisous bonne soirée bon week-end et à demain bisous